bonjour c'est le majeur pingou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter un petit build sur le titan dans abyssale du coup basé sur la mêlée donc la mêlée coup d'épaule enfin coup de bouclier on va commencer par la doctrine avec le super en super je prends le bouclier sentinelle mais ce serait plus intelligent de prendre le rempart d'aurore moi je préfère calme et sentinelle vu que c'est plus de mobilité c'est faire un petit débaub rapidement et bon le rempart d'aurore est plus adapté à ce build et permet d'avoir sur bouclier et de comboter avec les aspects et les fragments et en plus des dégâts d'armes s'est amélioré si c'est pas vraiment l'objectif pour les compétences du coup la barricade je vous conseille la barricade imposante elle est plus et plus costaud et même pour récupérer sur bouclier c'est plus pratique pour le vol prenez ce que vous voulez pour la mêlée par contre la mêlée vous devez prendre le coup de bouclier bouclier donc équivalent du coup d'épaule mais en abyssale pour la grenade prenez ce que vous voulez moi je préfère la grenade magnétique vous pouvez prendre la grenade à vortex comme vous le voulez pour les aspects je vous conseille fortement de prendre rempart offensif mais en fait que quand vous avez un sur bouclier ou que vous êtes dans le rempart d'aurore votre grenade se recharge nettement plus vite la portée et les dégâts de votre mêlée augmente aussi donc en fait avoir un sur bouclier c'est primordial pour le build pour ça que du coup on va faire en sorte que le coup de bouclier en donne que la barricade en donne et que le rempart d'aurore peut être très utile non en deuxième aspect je vous conseille de prendre bastion qui est du coup fait que la barricade donne un sur bouclier et en continu vous pouvez le régénérer tout ça donc ça relance la durée ce qui est pas mal en fragments je vous conseille l'écho de démoralisation qui permet d'affolir les cibles avec le fragment avec les grenades avec ensuite un écho d'échange qui permet de récupérer de l'énergie de grenade avec les frags à la mêlée donc quand vous donnez un coup de bouclier vous récupérez l'énergie de grenade pour affaiblir la prochaine ennemie que vous tuez et du coup à la mêlée avec votre coup de bouclier vu que ça régénérera aussi vite et en dernier l'écho de parasite quand vous faites un dégât de mêlée cela vous donne des points de vie cela vous régène et en plus ça donne de la résistance donc de la survivabilité donc c'est très très bien pour les armes la monte carlo qui est un indispensable pour tous les builds avec l'attaque de mêlée en titan parce que dès qu'on fait des dégâts on récupère l'attaque de mêlée et si on quand on tue quelqu'un on a une chance que cela redonne instantanément donc vous pouvez la voir après tout le temps suite pour les armes prenez ce que vous voulez là comme il ya un secteur oublié on va le faire en légende et il faut de l'antibarrière du coup je prends ça mais prenez vraiment ce que vous voulez au niveau des armures moi je mets les modes main lourde pour récupérer plus facilement mon attaque de mêlée encore plus facilement du coup j'ai une sourceur de lumière d'avoir donné la moitié et en plus qu'on élimine on est encerclé par des mobs avec un fusil à pompe un fusil à fusion un pistolet ou un pistolet mitrailleur normalement peut être fait avec un pompe coup double ce build peut être adapté avec ça c'est pas trop mal là comme il était oublié subi de mettre un anti barrière sinon d'habitude c'est avec le pompe coup double ici sans remords du coup le mode il va avec sur source efficace pour avoir aussi la source de lumière avec les fusils à pompe toujours avec le sans remords un petit mode transfert d'élan pour que quand on a fait ce dégâts avec une grenade réduit le délai c'est celui là qui prime mais bon c'est au tour un peu plus de l'origine de mêlée qui est la base de notre dégâts et un petit mode du coup anti anti barrière si ça on s'en fout pour le torse du coup on prend plus assez de mêlée pour avoir des puits élémentaires en faisant des kills à la mêlée ce qui est ce qu'on va faire c'est vraiment la base du build en fait les kills à la mêlée les résistances de dégâts et de la résistance en plus pour l'exotique du coup les greffes du pèlerin qui sont très utiles qui permettent de faire beaucoup plus de dégâts avec le coup de bouclier quand on est en l'air ça permet un petit avantage statistique donc je crois que c'est un peu plus de mobilité quand on est en l'air aussi donc c'est vraiment pas mal et a toujours un bruit de résistance pour le fagnon un mode lumière rayonnante pour avoir plus de force simplement et des petites modes de rayonnement pour la récupération de tête de mêlée lorsqu'on utilise la compétence de glace en fait on pose notre bouclier on a notre sur bouclier et en même temps on a la mêlée qui revient donc en fait tout ce combat on va directement partir je vous reprends mais c'est après que c'est lancé et voilà c'est lancé on va directement partir dans ce secteur et on va le faire tranquillou donc on va commencer déjà vous voyez un petit coup de bouclier ça me redonne mon sur bouclier ça me fait résistance ça me fait tout ce que vous voulez voyez que la montée carlo que ça monte extrêmement vite on voilà le embêtant j'aurais dû garder mon mais j'ai gardé même il est pour lui mais il est passé où bien mais il est passé où c'est quoi on va s'occuper de toi là bas tranquillou hop voilà en moins voyez du coup on récupère on lance la grue pour l'affaiblir si c'est un bloqueur on le débloque on va lui mettre un petit bouclier comme ça pour la politesse hop ça fait quelques dégâts mais c'est pas ça qui fait le plus hein il faut d'abord l'affaiblir j'ai pas de quoi le bloquer donc prendre ça pour avoir la régen de grenade c'est bon voilà une fois qu'on l'a affaibli c'est quand même beaucoup plus de dégâts quasiment deux barres donc vous en mettez deux avec la grenade et c'est plié voilà bien sûr eux comme j'ai pas mêlé ça va être compliqué on va essayer un petit on va récupérer sur les gros on va récupérer la vie vite fait hop du coup vous voyez la monte carlo m'a rendu ma attaque de mêlée d'un coup parce que quand je l'ai tué en fait la perte a proqué c'est bon en fait à chaque balle ça me redonne de la de la mêlée oh c'est le bâtard j'ai pas tué avec la mêlée tant pis bon bon on avance c'est moi qui ai mal joué là c'est vrai qu'il spawn les bloqueurs il y en a encore un bloqueur anti-barrière qui doit spawn normalement il est là hop ouais quand on one-shot un bloqueur on fait comme ça donc on va récupérer notre mêlée on va tuer tout le monde parce que c'est le but actuellement on va aller leur mettre un petit coup de bouclier à ceux là parce qu'on n'a pas d'obyssale autrement ah le voilà je suis redouté il va se prendre de l'autre côté cette fois ci hop et on s'en va j'ai rien vu j'ai rien fait c'est pas moi ah et du coup on a un coup de bouclier on a fait la moitié de sa vie vraiment il n'est pas cool il y a quand même un petit kippard qui veut bien mourir allez vous là je sais que tu veux mourir c'est bon ouais c'est un peu mal joué je me suis fait stun il est où le gros ? il est là bas viens par là toi sérieusement ? non non je vais perdre la durée de mon veuf c'est totalement raté mon coup c'est quoi cet échec critique ? on va le faire tourner un peu et on va claquer le super dé qu'on l'a il y a la vitesse à quel point je récupère ma mêlée hop qui reste plus que le boss on peut facilement le tuer avec l'arme lourde on va pas s'embêter le super aussi ah bah j'ai jamais réussi à me barrer je vais essayer de me barrer avec le bouclier mais il y en a toujours un qui se ramène quand même donc c'était un charge tempête avec un vorpal si vous vous demandez un vorpal holster hop j'ai dû à flotter une part tranquillou oh j'ai fait mal le mur m'a fait très très mal hop voilà on sent un peu qu'à ce couille c'est pas vous oh et le flou d'ailleurs tu débloque les balles carrément c'est nouveau ça voilà il est mort et on peut récupérer le coffre donc vous avez pu voir l'efficacité de ce build c'est le moins qu'il fait beaucoup d'erreurs en même temps c'est dur de commenter et en même temps de jouer donc je vous laisserai l'essayer tranquillement de votre côté il est bon pour les GM donc pour les cités oubliés pour tout c'est un peu risqué quand on est un peu trop bourré mais sinon tout est bon bon allez je vais vous laisser là à la prochaine bye bon un autre est bon un autre bon bon le 5 1 2 6 6 3 Sous-titrage ST' 501